Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, Tout à l'heure, Monsieur le Ministre, vous expliquiez à une de mes collègues que vous ne saviez pas de quels textes on parlait. Nous, nous n'oublions jamais avant de parler de textes, que nous parlons des gens et des conséquences que ces textes ont sur leur vie. Alors, à l'heure où les files d'attente s'allongent devant les stations-service, nous tenons à exprimer notre solidarité vis-à-vis des salariés des groupes Total et Exxon, qui sont en grève pour avoir le droit de vivre dignement. Nous avons entendu leur message, leur message publié hier sur les réseaux sociaux que je relis ici. La grève continue depuis le 20e jour. Nous sommes désolés pour les problèmes que cela occasionne, mais nous n'avons pas d'autre moyen pour nous faire entendre de notre direction. Nous leur répondons que, malgré la gêne, malgré la galère, non seulement nous acceptons leurs excuses, mais que nous les soutenons. Nous les soutenons parce que nous savons que les responsables du désordre dans ce pays, ce sont les dirigeants des grands groupes, comme Total, dont le PDG peut s'augmenter d'un simple coup de crayon de 52% pour un salaire de 6 millions d'euros par an, mais qui refusent sans même avoir besoin de répondre aux salariés, une pauvre augmentation de 10% à des salariés qui touchent parfois 1 500 euros par mois. Il n'y a pas de pénurie d'essence dans ce pays, il y a une pénurie de solidarité, une pénurie de fraternité, une pénurie de partage des richesses. Nous les soutenons parce que nous savons que ceux qui les gouvernent dans l'entreprise et qui leur maintiennent la tête sous l'eau ne comprennent malheureusement que le rapport de force. Et la preuve est faite puisque les négociations se sont magiquement ouvertes à l'heure du mouvement de grève. Quelle honte de voir Total se voter dans la démagogie la plus crasse en faisant semblant de dévoiler aujourd'hui les salaires des grévistes. Pour diviser le peuple, les rentiers sont prêts à tout, ils ont dévoilé le salaire moyen des salariés. Le même salaire moyen qui fait que quand Bernard Arnault entre dans un café, en moyenne, tout le monde devient millionnaire. Dans ce contexte social où des salariés précaires sont salis, les appels à la modération de Madame la Première Ministre ne sont qu'un soutien camouflé à Total. Il n'y a rien d'étonnant à cette timidité, chers collègues, parce qu'au fond, le conflit social en cours résume tous nos débats ici à l'Assemblée. C'est le conflit entre les salariés et les actionnaires. C'est le conflit entre les salaires et les dividendes. Et nous le disons ici, pour ce projet de loi de finances, nous sommes fiers d'être du côté des salariés et des salaires. Nous avons examiné en commission ce projet de loi de finances. Et je le dis aux Français pris dans les files d'attente interminables, vous feriez mieux de soutenir les grèves parce que vous êtes les prochains sur la liste. Parce qu'à chaque fois que vous vous saignez le portefeuille à la pompe, vous engraissez des spéculateurs et des profiteurs de crise, à chaque fois que vous remplissez votre caddie au supermarché, des rapaces vous volent votre temps de vie et de travail. Parce que l'inflation, chers collègues, c'est du vol de temps de vie et du vol de temps de travail. Chaque pourcentage en plus d'inflation représente pour les Français du temps passé à travailler gratuitement pour remplir les poches d'un capitalisme toujours plus sauvage et brutal. Alors, nous leur disons, soutenez les grèves. Soutenez les grèves et battez-vous. Battez-vous contre la vie chère. Battez-vous contre les spéculateurs. Battez-vous pour en poser enfin dans ce pays la taxe sur les super profits. Et marchez à nos côtés le 16 octobre pour exiger le droit à vivre dignement. Ce projet de loi de finances vous a mis au pied du mur. Vous ne disposez plus de majorité absolue. Et pourtant, vous vous comportez comme si c'était encore le cas. Vous avez rejeté l'immense majorité de nos amendements en faisant preuve d'un sectarisme incroyable. Et vous avez par contre voté des amendements qui n'ont rien à voir avec une loi de finances, comme la criminalisation des lanceurs d'alerte à qui nous redisons notre solidarité sur la question de la souffrance animale. Vous avez refusé d'entendre les alertes de tous les groupes d'opposition quant à vos prévisions de croissance et d'inflation. Nous vous avons tous répété, malgré nos désaccords profonds, que votre budget, au fond, n'était pas sincère. Alors, bien sûr, en période de crise, il n'est pas simple de prévoir avec exactitude les courbes de croissance, les courbes de hausse des prix. Mais ici, vous refusez d'entendre toutes vos oppositions, toutes les institutions, tous les experts qui vous disent qu'au lieu de passer en force votre projet, vous devriez d'abord réviser vos chiffres parce qu'ils ne sont pas bons et ils nous conduiront à une révision inéluctable de votre projet de loi de finances qui va encore gréver dans le pouvoir d'achat des Français. Au final, votre nouvelle méthode démocratique, comme vous l'appelez, est déjà un fruit pourri. Les dialogues de Bercy se sont vite transformés en une porte claquée au nez. Nous sommes passés des dialogues de Bercy à au revoir, mais merci. Et vous voilà maintenant, après tant d'erreurs et de surdités, à vouloir montrer les muscles en brandissant la menace d'un 49-3. Le déversement de vos porte-parole dans les médias en dit long sur votre naufrage démocratique. L'un d'eux disait, je le cite, « Je ne veux pas lire partout, pendant des jours, que le gouvernement est battu, que la majorité est battue. Épargnons-nous des défaites. » Collègues, il n'est pas toujours si grave de perdre quand c'est pour l'intérêt général. J'espère que tous les groupes d'opposition feront bloc contre ce passage en force. Entendez qu'une motion de rejet n'est pas la fin du débat. Vous n'allez pas vous dissoudre, collègues. Nous allons simplement réavoir un débat sur des bases plus saines, où l'opposition sera entendue et où la motion de rejet est aussi la capacité pour un groupe politique ou pour les groupes d'opposition de dire une chose simple à un gouvernement qui ne veut pas les écouter. Non, nous ne voulons pas de votre projet de loi de finances. comme dans la manière actuelle. Ne faites pas le 49-3. Acceptez la configuration de l'Assemblée qui est le choix démocratique des Français. Acceptez que la démocratie s'exprime sur tous les bancs de cette Assemblée. Ce serait une lourde erreur et un message terrible envoyé aux Français si vous faisiez ce 49-3. Alors, avec ce projet de loi, vous faites la même erreur que cet été. vous nous dites et c'est le fond de nos débats que la crise est derrière nous. Raison pour laquelle vous comptez mettre fin au quoi qu'il en coûte. C'est une immense erreur et évidemment, ce sont les Français qui vont en payer le lourd tribut. Vous dites augmenter le budget de l'État dans les ministères. Mais quasiment toutes vos mesures sont en dessous de l'inflation. En dessous de l'inflation, c'est une baisse et ça veut dire que le démembrement de l'État va continuer dans ce pays à des hauteurs que nous n'imaginaisons même pas. S'agissant des recettes de l'État, nous observons plusieurs choses intéressantes que les classes populaires et ce qu'on appelle les classes moyennes, en gros, l'immense majorité des Français, contribuent de plus en plus au budget de l'État parce que dans les 300 milliards et quelques de recettes, mais on constate que dans les recettes sont issues aussi la TVA, la taxe sur le pétrole, sur l'essence, ces taxes ont augmenté et les recettes de ces taxes ont augmenté considérablement puisque les prix ont augmenté. Pendant ce temps, nous savons aussi que les fortunes les plus riches du pays, elles, contribuent de moins en moins à la solidarité nationale avec des cadeaux comme la fin de l'impôt sur la fortune ou de la flat tax, des mesures purement dogmatiques, inefficaces, qui nous rappellent tous les jours qu'Emmanuel Macron est le président des riches. Tiens, vous êtes là, vous. On ne vous a pas vus jeudi, collègues de l'extrême droite. Il y avait un vote important, c'était le vote sur le projet de loi de finances. Où étiez-vous ? Vous étiez à un anniversaire. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances. J'espère que le gâteau était bon. Collègues, laissez-moi simplement vous notifier d'une chose au Rassemblement national. Pour être sérieux, il ne suffit pas d'avoir des cravates au travail. Pour être sérieux, il faut aussi aller au travail. Je reviens sur le PLF. Vous menez avec acharnement une lutte violente pour les classes populaires. Mais depuis le début des années 2000, vous menez aussi un autre combat brutal. Ces attaques, elles sont portées contre toutes les petites entreprises et moyennes entreprises au profit des multinationales et du CAC 40. Cette violence a un nom bien pompeux. Elle s'appelle, vous l'appelez, la politique de l'offre. Parce qu'au début des années 2000, les aides publiques aux entreprises représentaient environ 30 milliards d'euros. Aujourd'hui, on parle de plus de 150 milliards d'euros. C'est colossal. C'est deux fois le budget de l'éducation nationale. Mais où est passé cet argent ? A qui ont profité les exonérations qu'on est en train d'examiner dans la partie recettes ? A qui ont-elles profité ? Qui a avalé le CICE, le crédit d'impôt recherche et la centaine de niches fiscales de notre projet de loi de finances ? Est-ce que c'est la PME du coin ? Non. Est-ce que c'est le boulanger ? Non. Le fleuriste, le coiffeur ? Non. Il s'agit de Total, de Sanofi et de tant d'autres groupes qui vampirisent les aides publiques directes et indirectes présentes dans la partie recette du projet de loi de finances qu'on aurait pu par exemple distribuer aux petites et aux moyennes entreprises. En d'autres termes, l'État organise un transfert sous le bon nom de la politique de l'offre de la richesse des Français vers les plus grands groupes, droit vers les multinationales. Alors on a longtemps critiqué l'inefficacité coupable de votre politique budgétaire parce que, pardon, mais 20 milliards d'euros de CICE pour 100 000 emplois, ce n'est pas un bilan, c'est un dépôt de bilan. Mais on oublie de dire que la politique de l'offre c'est avant tout et surtout le vol de l'argent des Français pour les plus grands groupes de ce pays. Nous sommes riches, richissimes, mais nous manquons d'argent. Vous n'arrêtez pas de nous dire que les caisses sont vides, et que les Français vont devoir payer la crise. Mais quand des fortunes considérables s'amassent sous vos yeux, vous ne dites plus rien. En d'autres termes, vous êtes à l'euro près quand il s'agit de briser les chômeurs ou de forcer les gens à travailler jusqu'à 65 ou 67 ans pour soi-disant renflouer les caisses de l'Etat. Mais vous êtes d'une pudeur coupable quand il faut faire le bilan de vos niches fiscales. Vous cherchez de l'argent, rétablissez l'impôt sur la fortune. Vous voulez éviter, j'ai entendu M. Attal le dire, la spirale dépensière. Eh bien, récupérez les 10 milliards d'euros par an jetés par les fenêtres dans la baisse des impôts de production qui n'ont capté qu'à 30% pour les petites et moyennes entreprises de ce pays. Et voilà maintenant que vous comptez assécher les comptes des collectivités locales en supprimant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La CVAE, c'est un des derniers éléments d'autonomie de nos collectivités. Nous nous opposerons à cette suppression, pas par habitude, comme l'a dit M. Attal, mais parce qu'on ne joue pas avec la liberté des collectivités, parce que c'est un droit constitutionnel. Et nous entendons le préserver. Ces mêmes collectivités qui sont tellement à l'os, entendez-le, que dans la sixième puissance économique mondiale, des municipalités ferment des piscines et des bibliothèques parce qu'elles n'ont plus assez d'argent. Ça n'est pas normal cette situation. Et puis vous nous avez pendant des mois accusés de vouloir bloquer tout le débat démocratique. Notre groupe n'a pourtant à aucun moment fait dans l'obstruction sur ce projet de loi de finances. Même s'agissant du nombre d'amendements, nous avons même fait dans la sobriété démocratique. Mais contrairement à vous, nous respectons les collègues d'autres groupes politiques qui ont déposé des amendements. La démocratie n'est jamais, jamais une perte de temps et l'examen du projet de loi de finances est un exercice sérieux. Mais nous croyons et nous n'arrêterons pas de nous battre pour une société plus juste. Si vous votez, par exemple, notre proposition d'un impôt progressif sur l'héritage, alors vous permettrez à Chanc-Enfant, pour une mesure qui ne concernera que les 1% des plus riches, de ce pays de bénéficier d'une allocation d'autonomie qui leur permettra d'étudier sereinement. Ce n'est pas un plus bel objectif de vie que de réduire les dépenses publiques, ça ? Comprenez que face aux défis immenses qui s'annoncent en premier lieu la transition écologique, nous avons besoin de faire vivre la solidarité nationale et d'investir massivement dans ce qui nous a toujours permis de faire face aux crises, c'est-à-dire la puissance publique. Et c'est un enfant d'une génération à qui on parle depuis la naissance de crises, depuis 2008, voire même avant. Les puissants nous font bondir de crise en crise, d'urgence en urgence, pour mieux nous stupéfier et profiter du choc et de la peur du vide de ces annonces pour avancer un contenu toujours plus antisocial. La crise financière, la crise économique, écologique, sanitaire, tous ces mots qui pétrifient les consciences et qui empêchent de comprendre le monde. Personnellement, j'ai fini par acquérir une certitude. Ce n'est pas le capitalisme qui saute de crise en crise. C'est le capitalisme qui est la crise. Et c'est pour cette raison que nous rejetons votre loi. Pas par habitude, pas par dogme, mais parce qu'elle ne fait que renforcer la compétition sauvage dans l'économie et dans les rapports humains. Nous défendrons, nous, ce qui fait notre fierté, ce qui fait tourner ce pays, nos services publics, nos profs, nos pompiers, nos soignants, tout ce qui fait la solidarité, c'est-à-dire tout ce qui a toujours fait tenir notre pays debout. C'est notre aide sociale à l'enfance, c'est nos AESH, c'est ce qui permet de prendre les Français non pas pour des coûts ou des chiffres, mais comme des êtres humains qui ont des droits à vivre heureux et dignes.